Salut les vilains, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un épisode d'un fail presque parfait. Alors, j'ai trié et regardé toutes vos vidéos et dans l'idée, j'ai eu de quoi record 3 épisodes de fail presque parfait. Donc je vous passe aujourd'hui le premier et vous allez voir qu'il est pas mal mais c'est clairement loin d'être le meilleur. J'ai vraiment hâte de vous passer le prochain qui est excellent. Vous verrez d'ailleurs que je me tape un fou rire d'une bonne grosse minute. Donc voilà, j'essaierai de vous le poster dans les prochains jours. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me soutenir et me donner un peu de motivation. Vous avez vu que j'ai relâché un petit peu YouTube en ce moment et le petit pouce bleu et le com me donnent énormément de force. Donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Comme d'habitude les potes, vous trouverez en description le lien vers le Google Doc pour celles et ceux qui auront des bons clips à m'envoyer pour le prochain fail presque parfait. Avant de vous laisser les potes, je tiens à vous dire que je me suis retiré de Gamer Coach étant donné que je joue beaucoup moins à Apex. Mais vous pouvez malgré tout me retrouver sur Twitch tous les jours de 21h à 2h du matin et de temps en temps l'après-midi. Comme par exemple cet après-midi où je pars avec Taka et Grozuk découvrir Rust puisque j'ai réussi à avoir un accès au serveur privé de Tonton, le streamer pour ceux qui le connaissent. Qui a créé donc comme je le disais un serveur privé où on va pouvoir découvrir le jeu tranquillement toute l'après-midi. Donc je vous invite à passer me voir, je vous mets le lien dans la description et sûrement en commentaire épinglé pour ceux qui ont la flemme d'ouvrir la description. Voilà les potes, je vais également sûrement dans pas longtemps faire gagner une manette spéciale édition de Black Ops Cold War. Je vous la présenterai dans une vidéo très prochainement et je la ferai gagner ce coup-ci je pense sur Instagram. Donc je vous mets également le lien de mon Insta que je vais essayer d'alimenter un petit peu plus sur les prochains jours. Et également le lien comme d'habitude de mon Twitter et de Discord, le tout dans la description. Voilà les potes, prenez soin de vous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes games à tous. Ciao ! Allez j'enchaîne, j'enchaîne et donc je pars sur le fail presque parfait. Alors comme vous pouvez le voir YouTube, j'ai pas mal de demandes pour celui-ci là, j'ai eu pas mal de clips. Donc merci à ceux qui participent et bien évidemment vous vous en doutez, je ne pourrai pas passer tout le monde. Donc si je passe votre nom à la trappe, ne soyez pas susceptibles, c'est juste que je vais sûrement au montage garder les fakes que je trouve les plus sympas. Mais dans tous les cas, je vous remercie à tous de participer. Allez c'est parti, on commence avec The Best Letter, j'aime le loot, allons voir, allons voir tout de suite. Voilà, donc typiquement, typiquement voilà, c'est ce genre de clip les gars que je vais pas garder, genre t'ouvres une bine s'il n'y a qu'une selle dedans, c'est pas un fail quoi. Va voir les derniers épisodes de Best of Fame en gros et tu verras plus que je recherche. On est bien d'accord les gars quand je vous parle de fail, tu veux sauver ton pote et en fait quand tu l'arrestes tu tombes en vide, tu lances une grenade, elle rebondit dans le mur, elle tue, etc. Ouvrir une beans et trouver qu'une selle dedans, c'est pas un fail, c'est juste que tu joues sur un jeu qui est codé avec le cul et que t'as trouvé une seule selle dans un box. Ok, ensuite on a qui ? On a TK69, on les a eus et non. Ok, allons voir ce que nous allons voir. Vous êtes 2v1. Oh, ok, voilà, ça c'est du fail. Vous êtes 2v1, vous arrivez à le fumer et ça greut vous tue ensuite. Ça c'est cool, c'est déjà plus fun. Ensuite on a Stodorm, Olympus. Olympus. Oui, tu es dans la panade actuellement. Et le petit saut dans le vide. Je suis tombé dans le vide, je suis tombé dans le vide, je suis tombé dans le vide. Voilà, voilà, Olympus. Mais c'est pourquoi ? À l'intérieur d'un bâtiment. Ok, donc il y a un mais c'est pourquoi et un intérieur d'un bâtiment. Mais c'est pourquoi il met du vide à l'intérieur d'un bâtiment, c'est nul. C'est nul ! Ok, ça c'est un bon petit fail aussi, c'est sympa. Bon, Olympus de toute façon, qui n'est pas tombé dans le vide sur Olympus ? Oh ! Oh, regardez ! Oh, dommage, dommage les gars, ça sert plus à rien de troll maintenant, regardez. Petit poney. Donc là, Inox, ché. Ensuite on a qui ? Papus, quand tu ne connais pas trop la nouvelle map et que tu n'as pas regardé à cette fois le meilleur tuto de Passfinder, entre parenthèses, le tien. Merci à toi, Papus, pour cette flatterie. Vous avez d'ailleurs le lien en ce moment à l'écran qui pop pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Allons voir. La mort de merde. Bon, ben voilà, voilà. Donc là, si vous regardez mon tuto sur Passfinder, ça ne vous arrivera plus normalement. On oublie ces morts un peu caca comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Rix, j'ai glissé, chef. Allons voir. Eh bien, ton... Ah, tu n'avais pas de grappin dispo. J'allais gueuler, j'allais dire, mais ton grappin... Non, ta buse. Ha ha ha, ta buse. Oh, c'est trop... Oh, tu te fais tellement saoulé par le jeu. Oh, la vache. Ouais, là, c'est humiliation sur humiliation. Je compatis, je compatis et je valide. Taouek, ensuite. La malédiction d'Apex, encore frappée. Allons voir. Je suis mort de quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que... Quoi ? Par quelle porte ? C'est quoi ce bordel encore ? Non, mais c'est ouf. C'est ouf. C'est trop. Je suis mort de quoi ? C'est n'importe quoi. Bah voilà, t'es mort d'un mystère. Ensuite, on a qui ? Ryu, top 2, 14 kills, moi et mon mate sur la nouvelle map. Let's go. Allons voir. Oula, oula. Tu l'as senti le vite aussi. Bah oui. Non, mais non, c'est trop. T'es dans la vue. Voilà, t'es dans la vue. T'es dans la vue. Attends, c'est moi ou ton mate meurt en même temps ? Non. Ah, mais vous êtes tombés tous les deux ? Ouais, non, c'est trop. Alors là, c'est pareil. Tic et tac, Starkey Hutch, enfin bref, le binôme des enfers. Ensuite, on a la chipolata du 0-9. Le blaze est une tuerie. Le bon loot était présent, mais pas la loque. Va à 2 minutes 50 direct. Ok. Quoi ? Oh my god. What the fuck ? Lol. What ? La gueule. What ? Mais non, trop. Ok, ce jeu encore. Ok, pourquoi pas. Ensuite, on a Sandale Obscure. Je venais d'exploser son teammate. Et après, j'étais encore stressé comme jamais. Jamais à l'envoi. J'utilise le grappin. C'est nul. Oh non. Oh non. On dirait moi la patate, gros. Alors, mais là, tu peux en déduire que t'es comme moi quand j'essaie de me battre avec les points. A savoir, nul à chier. Il faut absolument que tu arrêtes. Il faut absolument que tu arrêtes de te battre au point. Tu fais le deuil de la question. Ensuite, on a Enjoy Life. Hey, je venais de participer à Apex Legends d'un incroyable talent. Je t'envoie l'un de mes fates préférés. Ce clip date de la saison 4. Donc, fais pas gaffe à mes mouvements et ma voix très aiguë. Allons voir. Ok, ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Des petites morts de train, j'aime bien comme ça. Les gens qui se bouffent des poteaux ou ce genre de délire, c'est pas mal. Ensuite, on a Connor. A la fin du tactique d'horizon, on est poussé vers l'avant. Je ne le savais pas. Et le reste n'est qu'un concours de circonstances. Ok. Allons voir. Ok. Ah oui, d'accord. Ah, tu as atterri dans leur TP et tout. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais non. Voilà, ça c'est du fail les gars. Par définition, c'est du fail. Genre, le mec tombe dans... C'est parfait. Tout est parfait dans ce clip. C'est vraiment le fail à l'état pur, quoi. Et hop. Incroyable. Changement de tenue. Ok, on en était où ? On était à Moon IM TV. Un commentaire coincé comme un connard. Beaucoup trop de vulgarité pour moi ici. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Deux minutes de clip ? Tu ne vas pas me dire que tu es bloqué pendant deux minutes ? Oh, le nez brosé. Oh, le nez brosé. J'aurais déjà tellement rage quitte le truc. Ah, mais tu ne peux pas. Tu es en classé en plus. Oh là là, la vie de merde que tu as toi aussi. Comment il reste une minute ? Première zone. Donc, ton mate arrive à te sauver derrière. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Du coup, c'est un fail. La game n'est pas perdue. La game n'est pas perdue. Pour moi, ce n'est pas un fail ici. Mais c'est sympathique quand même. Ça prouve à quel point Apex est codé avec la nue. Ensuite, ça fait cinq mois. Mais je suis toujours à terre. À terre. Fais-moi rêver. Je veux rêver ici. Les portes, les portes, on ne le dira jamais assez. Les portes, c'est dangereux. Je veux dire, on arrête avec les portes. On esquive les portes. On ne passe plus par les portes dans Apex Legends. C'est une idée de merde. Alors, ensuite, on a Snowtroopers. Comment vais-je sortir de cette situation ? Classique. Oh ! Un génie. Un génie, en fait. On sent que le cerveau est bugué un peu quand même, là. Oui. Oui, good move, ici. Non, non, non. Tu prends des... Mais qu'est-ce que tu fes ? Non, mais meilleure cachette ever, par contre. Avec un petit passfinder, ici, là. Eh, retenez, les gars. Il y a une bonne planque, ici. Il y a une planque de génie. Le bon mate ! Le... Mais non. Il n'y a rien qui va, ici. Mais attends. Tu tombes pas loin, en plus. Oh ouais, c'est terrible. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Le mate avait fait le taf, en vrai. Bon, là, clairement... Là, clairement, tu te battais contre ton propre destin, je pense. Tu pouvais rien faire, ici. C'est bon. Alors, t' 20 ans. C'est vaut findings. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501